Cette chronique est une présentation de Centre i5 Group Select Normandado Communication. On est de retour dans Action Magazine avec moi, Benoît Carrier-Clich. Bonjour Benoît. Salut Sylvain. Salut, tu nous parles cette semaine d'un nouvel ampli. Oui, à Yamaha, depuis l'année passée, ils ont intégré un nouvel amplificateur sur le marché. C'est le AS801, c'est un nouveau type de système parce qu'on sent que la mode revient beaucoup plus au stéréo aujourd'hui. J'ai amené un ampli qu'on appelle stéréo intégré. C'est 2 x 100 W RMS. C'est qui qui va aller rechercher? Parce que maintenant, il y a tellement de panoplies d'amplis. Pourquoi quelqu'un irait chercher un appareil qui serait juste… En réalité, il y a 20 ans, il y avait beaucoup des personnes qui utilisaient ce qu'on appelle le vinyle, le tape-deck, la cassette, et qui avaient une simplicité vraiment sur ce type de système-là. En étant stéréo, il n'y a pas de cinéma maison, il n'y a pas de thème super évolué pour le côté audio. C'est que vraiment, quand on tombe avec un ampli stéréo de ce style-là, c'est qu'on a la simplicité totale. C'est qu'on a la basse, le treble, on a le gauche-droite, le AB comme speaker, puis c'est à peu près tout ce qu'on peut retrouver là-dessus. Seulement, c'est que depuis l'année passée, depuis ces amplificateurs-là, ils ont intégré un petit peu plus le côté numérique. Parce que seulement l'analogique qu'on avait pour la tape tournante ou pour des auxiliaires rouges et blancs conventionnels, c'était un petit peu… un peu trop simple pour les nouveautés d'aujourd'hui avec les nouveaux décodeurs, avec les nouvelles télévisions. Mais à cette heure, on va avoir des entrées numériques, on va avoir le coaxial, l'optique, puis on a même aussi l'intégration d'un DAC. OK. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi un DAC? Un DAC, c'est le terme anglais, c'est-à-dire Digital Analog Converter. C'est un système intégré qu'on est capable de mettre un ordinateur avec une prise USB directement dans l'amplificateur. OK. Et on est capable d'envoyer un contenu audio non compressé, c'est-à-dire comme un FLAC, qui est un système audio. On va envoyer l'information à l'amplificateur et l'amplificateur va le gérer et ils vont l'envoyer directement à nos caisses. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est brut. C'est vraiment l'audio à son meilleur. Peut-être que la plupart des gens ne le savent pas, mais quand un fichier est transformé, exemple en MP3, on perd de l'information, ce qui fait qu'il y a des sons subtils qu'on entend moins. Tandis que là, si on conserve les fichiers originaux, on peut avoir plus d'informations. Oui, effectivement, parce que tout le côté aigu, les bases, elles sont au maximum. C'est-à-dire qu'on est capable de pousser l'information avec l'amplificateur et ce qu'on donne un meilleur rendu directement sur les caisses de son. Quelqu'un qui est maniaque de cinéma maison, est-ce qu'il peut aller chercher quelque chose qui peut être intéressant pour lui quand même avec ce type d'ampli-là? C'est difficile parce que les amplificateurs stéréo, ça le dit, c'est deux voies seulement, gauche et droit. Les amplificateurs qui vont être plus du côté cinéma maison, c'est pour avoir un système ambiophonique, c'est-à-dire les deux caisses avant, le central, les caisses arrière. Ce qu'on va recréer, ce qu'on appelle dans les bons termes, un 5.1. Un 5.1 qui englobe vraiment la personne. Un stéréo, comme je dis, c'est pour les audiophiles, pour les gens qui veulent vraiment utiliser leur amplification ou leur système à leur maximum. Et je compare ça à des, quand vous allez en spectacle ou les fameux shows de musique, il y a toujours deux caisses en avant. Il n'y a jamais deux caisses arrière, un central. C'est vraiment le côté gauche et le côté droit, ce qui va donner le meilleur rendu possible pour la musique. L'étape tournante, est-ce que pour brancher sur un ampli comme ça, ça peut être intéressant? Oui, il y a l'entrée vraiment phono qu'on appelle, la vraie entrée qui est conçue pour. Ce qui fait que la reproduction, il y a l'amplificateur intégré aussi pour le phono. C'est le style de système qui est le meilleur pour les audiophiles. Ça fait que la tape tournante revient. Ça m'étonnerait que le tape deck de ce monde, la petite cassette revienne. Mais les CD, c'est encore à son meilleur, les vinyls aussi. Ce type d'amplificateur-là, c'est vraiment pour les audiophiles. Il faut avoir une caisse de son particulière pour brancher dessus? C'est sûr que les caisses de son qui sont là-dessus, habituellement ceux qui vont acheter un système comme ça, parce qu'on parle à peu près de 1100$ pour le système, juste de l'amplificateur sans compter les caisses. Mais il y a des caisses parce qu'elles développent deux fois 100 watts RMS. Mais si l'impédance, on joue un peu avec l'impédance, on peut monter jusqu'à à peu près 180 à 200 watts RMS par canal. Ce qui fait que pour les caisses, des petites tours conventionnelles de salon, c'est peut-être un peu trop petit pour ces caisses-là. On parle à peu près de ce qu'on appelle des tours quand même assez hautes, d'à peu près trois pieds, des bons parleurs à l'intérieur. C'est sûr qu'on va essayer de faire un mariage l'idéal avec l'amplificateur, avec les caisses aussi du client. Parfait, bien merci beaucoup Benoît. Merci Sylvain. Si on veut un supplément d'information, on peut aller au centre i5? Oui, effectivement. Merci beaucoup. Cette chronique est une présentation de centre i5 Group Select Normandado Communication.